Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur un jeu dont vous avez fait beaucoup mention, que ce soit sur le chat ou sur Twitter. Beaucoup de monde m'en demandait, mais est-ce que tu as testé, est-ce que tu joues à Magikar Jump ? Eh bien non, j'y joue pas, je l'ai jamais testé, j'ai juste vu Maudit y jouer de loin et j'ai pas trop compris, parce que j'ai l'impression qu'elle faisait rien du tout. Ok voilà, donc on va découvrir ça ensemble, sachant que quand même, je reste l'esprit ouvert, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup joué à Clicker Heroes, donc les Idol Games, voilà, c'est pas quelque chose pour lequel je suis totalement contre. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, ça va être la surprise, j'espère qu'il y aura quelques petites choses sympas quand même. Donc déjà on peut voir un magnifique écran de présentation, et si vous cliquez sur Magikarp, là, eh bah, ça vous défonce les tympans. Voilà, un son d'une qualité absolument fabuleux. Bon allez, vous commencez ! Si vous jouez pour la première fois, sélectionnez Nouvelle Partie, si vous avez déjà une sauvegarde sur un autre appareil, choisissez Transfer de Sauvegarde. Eh bien Nouvelle Partie ! Alors, année et mois de naissance, vous voulez vraiment savoir ça ? Alors, année 1992, voilà, mois, allez, fin août, signe de la Vierge, le meilleur chevalier du Zodiac, bien évidemment. Hop ! Les informations sont-elles correctes ? C'est tout à fait moi. Est-ce que j'ai le droit à un petit pseudo, quelque chose ? Bienvenue dans le monde de Magikarp Jump. Merci ! C'est le maire de Bourg-Karp. Pauvre carpe. Je suis le maire d'une petite ville appelée Bourg-Karp. Tout le monde ici adore les Magikarp. Dès qu'on a un endroit libre, on y élève un Magikarp. J'avais oublié. Magikarp, c'est un poisson qui est hors de l'eau et qui étouffe. Et qui rêve qu'une seule chose, c'est de retourner dans l'eau. Et tout le monde le laisse là, il fait se battre. Alors que voilà, il est souffrant, il est en train de décéder. Ça gigote, ça sautille, ça remue, certains appellent ça faire trempette. Soyons honnêtes, en combat, il est tout pourri. Il n'y a pas plus faible que lui. Il ne fait rien d'autre que sautiller, mais bon, ça a un côté attachant. Ouais, enfin moi, je vois un poisson faire ça, c'est pas attachant. Non, c'est vite, il faut le remettre dans l'eau. Bref, Magikarp est notre Pokémon favori. Très bien. Continuons de... Alors, dans cette région, on s'intéresse beaucoup à la puissance des seaux des Magikarp. Du coup, on a créé 8 ligues. Mais ça fait l'illustre qu'aucun habitant de Bourgcarpe n'est devenu maître. Et je sens que nos Magikarp sont toutes démotivées. Et pauvre Magikarp. C'est à peine s'il gigote encore. Il remue, mais le cœur n'y est plus. Ah oui, c'est bizarre, en étant hors de l'eau comme ça, au bout d'un moment, peut-être que s'il ne remue plus ou il ne gigote plus, c'est peut-être un signe. Ça ne peut plus durer comme ça, du coup. Alors, là, je vais avoir plein de commentaires du type... Mais non, en fait, quand tu vois dans l'histoire de Pokémon, les Magikarp, ils aiment bien tout ça. Mais oui, mais oui, continuons la justification des combats d'animaux. J'ai invité un pro de l'entraînement Pokémon au village. Toi. Ah, d'accord. Je te confie la tâche d'entraîner un Magikarp capable de battre les ligues. Je te fais confiance pour que les Magikarp du village retrouvent leur vivacité. Tu as compris ? Entraîne un super Magikarp, bats les 8 ligues et hop. Facile. Facile, facile. Oui, voilà, il le dit lui-même. Bon, commence par me montrer ton Magikarp. Je ne sais pas si on se connaît assez. Comment ça tu n'as pas de Magikarp ? Ah bah voilà, ça règle le problème. Mais ça ne va pas du tout, vraiment. Il faut tout faire ici, viens. Alors, il a enfilé sa tenue de plage. Du plus bel effet. Donc, on a le choix entre 3 cannes à pêche. C'est un choix pas facile. Tout de suite, on voit clairement qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Donc, on va aller à gauche. Ça me paraît bien. C'est l'outil indispensable pour pêcher un Magikarp. Dans ma jeunesse, j'en ai pêché et élevé des tonnes, tu sais. Maintenant, je prends mon temps, je les élève à mon rythme. Et je vais te donner un des miens. Très bien. Laisse-moi choisir une canne, celle-là. Ah. Allons retirer. Voilà. Retirons des petits Magikarp de leur milieu naturel. Ah, ça mord. Alors, je ne fais rien pour le moment. Vous avez pêché un Magikarp. Voilà un Magikarp qui a l'air d'avoir de la détente. Il est niveau 1. Max niveau 11. Motif normal. Bonus individuel. PS plus 100%. Alors, quoi ? Point de saut ? Point de... Je ne sais pas. Entraînement. Ah non, c'est peut-être les... Ah, c'est peut-être l'XP. Je te choisis. Regarde comme ce Magikarp est vigoureux. Bon, tu peux commencer ta carrière d'éleveur. Écoutez-moi bien. Je vais t'apprendre comment élever un Magikarp. Augmenter sa puissance de saut. Ah, c'est puissance de saut. Voilà. Pour gagner à la ligue, il faut que tu augmentes la puissance de saut de ton Magikarp. Celle-ci est exprimée en PS. Touche les baies à l'écran pour que ton Magikarp les mange. Eh bien. Elles mangent tout ça. Alors, tu as vu la puissance de saut a augmenté. Fais-lui donc manger le reste. Hop. Alors là, on joue. Ça y est. C'est mes premiers clips depuis le début. Alors, on remarque qu'il y a des trucs qui donnent plus 2, d'autres plus 9. Hop. Voilà. On continue. Là, j'ai tout mangé. C'est l'heure de s'entraîner. Un Magikarp peut augmenter ses PS d'un coup en s'entraînant sérieusement. Il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger. Bon, bah go. Entraînement. On a 3 entraînements sur 3. L'entraînement du jour sera... Un sac de frappe. Frappe-sac, pour être exact. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois rien faire du tout. Ok. Ok, ok. Je ne fais rien ? Bon, j'ai gagné 70 points de saut grâce à mon gameplay hors du commun. Oh, c'est toujours le tuto. Et donc, voilà. Et là, level up. Oh mon dieu ! Quand vous avez gagné suffisamment de PS, essayez de défier la ligue. On est obligé de le faire maintenant ou je peux continuer de m'entraîner ? Ah non, il ne veut pas. Allons défier la ligue. Sauter plus haut. Pour gagner à la ligue, il faut sauter plus haut que tous ses rivaux. Vas-y. En avant. Vas-y petit Magikarp, je crois en toi. C'est la ligue copain ? C'est moi, Jean-Michel Picarp. Jean-Michel Picarp. Magikarp n'a pas l'air d'avoir fini sa croissance. Que va-t-il se passer ? Le public retient son souffle. Voilà. Donc, retenez bien votre souffle parce que là, c'est un moment assez épique. Donc, premier combat. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Saute Magikarp. Ils bondissent. Ils sont déjà retombés, mais qui a gagné ? Je ne joue pas ? Je ne fais rien du tout ? Bon, on a gagné. C'est cool. D'accord. Et je pourrais partager ça. Donc là, je pourrais partager sur Facebook ou sur Twitter. Regardez, je viens de cliquer plusieurs fois sur OK. Vous avez battu votre rival. Ouais ! On a de la thune. Nickel. Après, qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Tu as déjà une victoire à la Ligue ? Tu ne perds pas de temps, toi. Si tu continues comme ça... Toutes les Ligues tomberont, on n'a rien de temps. Ah, je m'emporte. Commençons par celle pour débutants, la Ligue Copains et la Ligue Rapide. Je te rappelle pourquoi tu es là. Deviens maître ou rentre chez toi. L'aventure de toute une vie ou presque va enfin commencer. Mais là, je sens, l'epiqueness est à son comble. Direction le monde du rêve, de l'amitié, de l'amour et de Magikarp Jump. Bon, c'était le petit tuto. J'imagine qu'il va se passer des choses. En résumé, miam miam, on sue, on saute. Donc ça veut dire que je mange, je m'entraîne et je saute. Ce n'est pas compliqué, fais juste en sorte que ton Magikarp saute le plus haut possible. Et on a des diamants. Vous avez fini le tutoriel. Voici 100 diamants. Merci beaucoup. Et du Soda Sport x 5. Vous avez obtenu une récompense. Et du Spray League x 2. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Déjà, on va manger. Hop, plus 9. Hop. Vas-y, mange. Mange, petit Magikarp. Peut-être passer un level. Oh, le level-up ! Oh, le level-up ! Il y en a encore. Donc du coup, on peut aller dans le village maintenant. Les pièces que vous gagnez à la ligue peuvent être utilisées pour acheter des objets utiles. Alors, boutique de pièces. Vous pouvez acheter d'autres aliments et les faire monter de rang pour que votre Magikarp se développe plus vite. Hein ! Il est disponible au rang d'éleveur niveau 3. Donc en gros, je peux faire en sorte que ça donne plus de PS. Rang plus 1. Ça passe à 3. Ça, ce sera au rang niveau 3. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Donc en gros, je pourrais faire ça. Hop. Par exemple, là. Bon, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'augmenter ça tout de suite. Et pour les entraînements. Ok, ça revient un petit peu au même. Donc on a ça qui donne très peu d'XP. 33. Alors l'autre, il coûte combien ? 6. Voilà, les deux coûts de 6. Il y en a à peu près équivalent. Et je vais mettre aussi équivalent à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout si c'est la technique. Voilà. On va garder 14. PS6, PS9. J'aurais plutôt dû augmenter ça, probablement. Quoique, c'était à 2 de base. Archive. Palmarès. Bon, on n'a rien fait. Motif. On a le motif normal. Et apparemment, il y a plein de motifs à débloquer. Très bien. Événement. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Statue. Ça dit un petit peu où j'en suis. Très bien. On peut voir notre puissance de saut. Boutique. Qu'est-ce que c'est ? Objet d'amitié. Il ne se passe rien. Décoration. Grâce aux décorations, votre Magikarp se développe plus vite décoré. Donc, le bassin a votre goût. Personnaliser le bassin. Très bien. Par contre, ça coûte très très cher. Est-ce que ça veut dire que c'est une monnaie du cash shop ? Parce que c'est marqué free-to-play. Mais on sait très bien que du free-to-play sans cash shop derrière, ça ne marcherait pas. Objet. Donc ça, j'en ai quelques-uns. Il est possible d'acheter des objets aux effets variés. Attention, ils ne sont utilisables qu'une fois. Très bien. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Alors, j'en ai eu tout à l'heure. Rends 1 point d'entraînement. Lot de 3. Donc ça, c'est cool. Rends 1 point de ligue. Ok, c'est cool aussi. Augmente les gains de PS de 50% pendant 3 heures. Tout le reste, on n'a pas eu. Et des trucs qui donnent directement de la thune. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ça veut dire que tu achètes masse diamants avec de la vraie thune. Et que derrière, tu entraînes tes magiques cartes de folie parce que tu es illimité en budget. Mouais. Allez, on va retourner dans le bassin. Tiens, maintenant. Du coup, on va gagner plus. En les mangeant, vu qu'on a augmenté. Hop. Derrière, on va faire l'entraînement. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse tous les entraînements ou pas ? Moi, j'ai envie de faire tous les entraînements pour le faire progresser. Vu qu'il n'est que niveau 3 sur 11. Vas-y. En plus, je ne sais pas si je vais récupérer mes points d'entraînement en levelant mon billy. Allez, contre-saut. En route. Oula. Magicarpe gagne des PS. Mais j'ai fait 9999. Excellent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ? 854 PS. En fonction des efforts de ton Magicarpe, il gagnera plus ou moins de PS. C'est beaucoup, j'en ai eu de 70 tout à l'heure. Oh, il y a quelqu'un qui vient me parler. Le hasard peut frapper à la porte quand on s'y attend le moins. Une grande variété d'événements peut se produire, alors ouvrez l'œil. Il me semble que Maudit à un moment m'a dit, j'ai eu un événement aléatoire et mon Magicarpe est mort. Ouah, dis donc, il est fort ton Magicarpe. Je vais t'offrir mon trésor, une pépite. C'est gentil, ça. Vous revendez la pépite pour 4 pièces. 4 pièces. Merci. C'est l'intention qui compte. Alors, on est level 6. Oula. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? On a évolué. Magicarpe grandit, il est maintenant de taille intermédiaire. Je peux devenir un aléviateur ou pas ? Hop. Ah, tiens, il y a une Pokéball. Qu'est-ce que c'est ? De la thune. Quelqu'un qui a jeté de la thune dans le bassin. C'est pas perdu pour tout le monde. Ok. Attends. Ah, 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 annulé. Ah, mais ça repoppe. Donc, je pourrais passer toute la journée juste à manger ? Ah, mais oui, ça repoppe. Ah là là. On ne peut jamais partir. On ne peut pas partir, il y en a toujours. Quand est-ce que ça se finit ? Bon, vite. Par contre, j'ai l'impression que ce ne sont que les premiers qui repopent. Est-ce que c'est un hasard ? On va juste attendre juste pour voir par curiosité s'il y a quelque chose d'autre qui pop. Bon, je l'imagine que ça devient anecdotique à terme. Ouais, il y a... Apparemment, il n'y aurait que le premier qui repop. Oui. Allez, direction l'entraînement. On va continuer de voir si on peut lever les. 27 minutes 53 pour le prochain point d'entraînement. Donc, ça se recharge avec le temps ou avec les items. Le sac de frappes. Donne tout ce que tu as, Magic Cleve. Montre ses toiles plus forts. Tam, 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 tam. Voilà. Magic card Balboa. Il est dans la place Combien t'as gagné ? Bien 270 Ça me paraît pas mal Ah, de nouveau quelqu'un qui vient à notre rencontre Qu'est-ce que tu nous veux ? C'est pour un cadeau, le maire masse gratis Ouais Après tous ses efforts, ton magicarpe a l'air épuisé Laisse-moi faire, je vais le réveiller en un rien de temps Alors, qu'est-ce que ça fait ? Oh, j'ai gagné un point d'entraînement Vas-y, on va le passer level max Je crois que c'est un intérêt Level 8 Vas-y, on continue On va faire toute la ligue d'un coup après Quoique, s'il redonne des points d'entraînement Ah, je ne sais pas Oui, mais une fois qu'il est level max, il ne peut plus Tant d'interrogations Ce jeu pose des dilemmes incroyables L'optimisation Allez, vas-y, vas-y Refais-nous un 9999 500 C'est bien, 500 C'est très bien 370 Parfait Alors, on peut remanger un peu Oula Niveau 9 Ah, j'ai cru qu'il se passe Ah oui, on évolue En mon lieu On est beaucoup plus gros Mince J'ai cliqué trop vite On n'a que les trucs de base à manger Bon, vas-y, on prend quand même Hop Il nous reste un point d'entraînement Et après, direction la ligue Je pense que là, vous devez être complètement accroché à votre siège Et le suspense, le suspense est assez intense J'avoue que là Je ne sais pas, par exemple Est-ce qu'on n'aurait pas pu cliquer quand... Oula, c'est nul Pendant l'entraînement Est-ce que vous pourrez confirmer dans les commentaires Qu'il ne faut pas payer pour les diamants Ou je ne sais pas quoi Parce que... On dirait vraiment... Regardez, on vous met un jeu Bon, c'est comme un cookie clicker, tout ça Mais vous avez encore moins besoin de cliquer C'est un clicker héros où vous ne cliquez plus Et en plus, on vous met un cash-up Oh là là Oh là, niveau 10 Par contre... Oh mais j'ai récupéré un point d'entraînement Je n'ai pas compris Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Buffer à volonté, toucher mal à la fille lorsqu'il apparaît Votre Magikar pourra se remplir de la pence avec des tonnes d'aliments apportés par les Pokémon Donc là, on va être dans la phase de gameplay probablement la plus intense depuis le début C'est parti Vas-y, vas-y, vas-y On a des pièces au passage Non, 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 attends Qu'est-ce que je dois faire ? Ah non, c'est bon Pas de cliquer sur les petits poissons Vas-y, vas-y, mange Mange, mange T'arrêtes pas là Mange Magikarp C'est pas forcément pratique Je suis sur l'émulateur, pas sur la tablette Ok, ok On est presque niveau 11 Vas-y, l'entraînement et on est bon L'entraînement et c'est le GG, c'est le level max L'entraînement du jour sera Toujours le même Tant mieux, c'est celui qui a l'air de donner le plus Bon, j'ai payé pour augmenter l'autre Mais bon, de toute façon, c'est du hasard Donc, ça pourra retomber derrière Ah, par contre, c'est nul Il est fatigué Vas-y, tu passes le level max ou pas ? Parce que t'as une transformation, il se passe quelque chose Fais-nous rêver La pépite Tu vas me redonner une pépite ? Ah, puis c'est bien On vient à peine de commencer le jeu On a déjà des événements aléatoires qui sont identiques Ah, parfait Non, vraiment, je m'excuse si le jeu est vraiment sympa Et qu'il se passe des choses Et que je ne l'ai pas encore vu Ce qui est normal, c'est le tout début du jeu Oula, on est level max N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A nous argumenter un petit peu On dirait que t'as enchaîné ton Magikarp jusqu'au niveau max Tu ne vas pas pouvoir développer davantage la puissance Ce sera la dernière fois que ce Magikarp pourra défier une ligne Essaye de gagner le plus possible pour qu'il puisse prendre sa retraite sans regret Bah vas-y C'est parti La dernière chance, vas-y En avant Nous voici à la ligue copains Et comme à chaque fois C'est moi, Jean-Michel Picarp Qui vous retrouve en direct Et voici le duel numéro 2 Mais j'apprends que notre idole Magikarp partira à la retraite après cette compétition Sera-t-il capable d'arracher les lauriers de la victoire à son adversaire ? Le signal va être donné Sans horrible liaison Attention, saute Magikarp Vas-y Oh là, on lui a mis Mais tellement la misère Tellement la misère Vas-y, vas-y Voilà Plus de 10 mètres de différence Mais voilà Rentre chez toi Magikarp au rabais Rendez-leveur numéro 2 Tous vos points d'entraînement ont été restaurés Et 10 Mais de toute façon, je ne veux pas l'entraîner Donc Ok Très bien Vas-y, on enchaîne On est on fire là On va tous les défoncer C'est son dernier tournoi Avant la retraite Il veut montrer au monde entier Que c'est lui toujours Le Magikarp number 1 Allez On va faire passer Cette fois-ci Saute Magikarp Monte-nous encore un gameplay de folie Tour 3 Vas-y Il bondisse Oh c'est beau C'est magnifique Ils sont déjà retombés Mais qui a gagné Oh là là Flawless victory Oh je pourrais partager ça Non je veux pas Je veux pas mettre la honte aux autres Parce qu'ils vont être jaloux Devant mes Magikarp Alors Tour 4 Bientôt la fin Et bientôt le boss final On y va Oui en plus Je peux rien faire d'autre Il est de level max Même mes points d'entraînement Je peux pas les utiliser Est-ce que j'aurais eu intérêt A le mettre Niveau 12 Et à pas le passer Niveau 13 Pour qu'il puisse faire La ligue suivante Niveau Pardon Niveau 10 Et pas niveau 11 Je pense pas Vas-y saute Magikarp Pourquoi je joue à Dokkan Quand on peut jouer à des jeux comme ça Non mais je suis inquiet Parce que J'ai vu plein de gens autour de moi Le camper Quand on était au Geek Fairy T'avais Lynx Qui était dessus Il doit se passer quelque chose Par la suite Il y a obligatoirement quelque chose Ou alors C'est le nouveau concept Des idle games Où t'as même plus besoin De cliquer Voilà Je soupçonne le fait Que ça s'appelle Pokémon D'avoir un rapport Avec le succès du jeu Je vais vous faire une vidéo Sur Cliqueur et Rose Bientôt en plus J'ai un compte de fou Sur Cliqueur et Rose Alors En avant C'est le combat final Là 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 va y avoir un Maître de la ligue copain Magikarp Versus Jean Carpe Vas-y Bon vas-y On va faire passer quand même Saute Magikarp On voit que pour la finale Ils ont revu le décor C'est totalement différent Victoire à plate couture C'est peut-être moi Je suis trop fort pour ce jeu Je pense Ça doit être ça le problème Voilà On lui a mis plus de 4 mètres Dans les dents Et encore On n'a pas tout donné J'avais dit à mon Magikarp Avant le combat Vas-y Vas-y Molo C'est des amateurs T'as pas besoin de te donner à 200% Garde tes forces Pour profiter de ta retraite Vous avez battu la ligue copain Alors XP plus 2 Ok Vous recevez la médaille copain Ah Il nous en reste donc 6 autres 1 2 3 4 5 6 Ça fait 7 On m'a dit 8 Où est donc la 8ème La 8ème ça doit être une spéciale Oh il y a une photo de la victoire Ah là là J'ai tellement envie de partager sur Facebook Et sur Twitter 6 pièces 25 diamants Une balle lumière Ah C'est quoi ça C'est ça Je clique dessus Non je pense que La lumière Allait arriver Même si je ne cliquais pas dessus Nous avons un Pikachu Et c'est à ce moment là Que j'ai entendu dire Maudit dire Ah Pikachu Voilà C'est le dernier duel pour Magikarp Il est l'heure pour lui De prendre sa retraite Je voulais faire une vidéo Toute courte à la base Mais Mais en fait L'espoir est tellement là De continuer à voir ce qui se passe derrière Et fallait que je finisse une fois La ligue C'était important Alors victoire en ligue Événement Suivant Médaille obtenue Ok Nouvelle génération Eh bien C'est devenu un beau morceau Magikarp a atteint sa taille maximum Et toi aussi tu as grandi Tu as mérité des points d'XP Tiens en voici 5 C'est gentil ça Develop Ah nice Je vais pouvoir débloquer la nouvelle bouffe Rang 3 Tous vos points d'entraînement ont été restaurés Les Magikarp que vous pêcherez pourront maintenant atteindre le niveau 13 Tous les Magikarp ont été inspirés par Magikarp et veulent marcher sur ses traces Le bonus de motivation a augmenté de 10% Tes prochains Magikarp grandiront plus vite Cool Ok Plus tu gagneras d'expérience Plus les Magikarp que tu élèveras pourront devenir puissants Viens Allons pêcher ton prochain partenaire Allons enlever un autre petit Magikarp à son milieu naturel Hop Je t'ai ramené des Magikarp de compète tu vas voir Vas-y on continue à gauche Ça porte chance J'en suis sûr Vas-y Sans les mains Attention regardez Je pêche sans les mains Waouh Ah c'est le GG Est-ce qu'on a le plus beau des Magikarp ? Oula Il a des motifs Il a l'air d'avoir des petites traces blanches sur lui Je suis sûr qu'il nous réserve des surprises Est-ce que c'est aléatoire ? Ou est-ce que quand on est à ce stade de jeu on chope obligatoirement ce Magikarp là ? Ce serait cool s'il y avait des bonus aléatoires Alors on peut l'appeler comment ? Alors Hop Donc Mo Ah non Mo Maudicarpe Ou comme ça Comme ça Maudicarpe On va l'appeler Maudicarpe Ça me paraît très très bien En avant Maudicarpe Maudicarpe attaque trempette Il est tout petit Voilà, toujours les bruitages de grosse qualité Le nouveau retraité encourage le jeune Magikarp depuis le fond du bassin Cherchez-le Cherchez-le Il est caché Alors Quand un symbole apparaît au-dessus de Pikachu Touchez-le pour qu'il vous aide à élever votre Magikarp Faites glisser votre doigt sur l'écran pour voir tout le bassin Alors juste avant, est-ce que c'est possible Que j'aille dans le village Faire ça Ça Acheter Fermer Du coup, est-ce que ça vaut le coup Si je fais ça, j'augmente de 1 Je passe à 35 35 pour 9 Là, je passe 7 pour 6 9, la plus 2 Donc en fait, c'est ça qui est intéressant En fait, c'est ça qu'il faut regarder C'est à combien est le bonus Là, 2 pour 8 Ah bon, j'aurais pas dû faire ça J'aurais dû regarder s'il y avait un nouvel entraînement Il n'y avait pas de nouvel entraînement Très bien Et en fait, regardez à chaque... Non, reviens Regardez à chaque fois Donc là, on gagne 1 pour 6 2 pour 9 Et 2 pour 9 Donc ça revient au même Donc hop, retour Bassin Et avant de manger Attends, comment je vais voir au-dessus ? Je vais cliquer sur lui Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il me donne de l'XP Très bien Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ok, connexion à Facebook Non Là Il existe des tas d'événements aléatoires Ok Et Que voulez-vous faire ? Regardez Vous allez transférer vers un site externe On va dire non Ok On l'a trouvé, il est là C'était s'il était bien caché Je pense qu'au bout d'un moment Il faut partir Je pense qu'au bout d'un moment Il faut arrêter cette vidéo Ça devient important Alors Niveau combien ? Niveau 4 Oh là là Oh c'est beau C'est fini ? Et donc pareil Là, si j'attends J'aurai Ok, les premières Donc après derrière Je fais l'entraînement Et je recontinue Je refais la même chose J'attends que Les entraînements reviennent Peut-être avec du level up J'essaye de gagner la guille La ligue Bon Je pense qu'on va s'arrêter là Je pense qu'on est déjà pas mal Allez-vous Je vous fais des bisous Je vous souhaite beaucoup de courage Sur ce jeu Si vous voulez que je fasse des vidéos Tutos sur les plans techniques Pour voir un petit peu Comment se professionnaliser Sur Magic Art N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça va me demander pas mal D'investissement de temps Je serais peut-être obligé De choisir entre Magic Art Jump Et Dokkan Voilà Mais je pense que L'avenir est sur ce jeu Plus que sur Dokkan Battle Bon allez-vous Je vous fais des bisous Et puis Et puis Je sais pas Si ça vous fait plaisir De voir des Magikarp qui sautent Si de voir un Pikachu Ça vous éclate comme Maudit ou autre Et bah peut-être que vous vous amuserez Et c'est tant mieux Voilà Des bisous Allez à bientôt Ciao ciao à tout le monde